Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 13 avril 2012. Il va y être question d'Ubuntu 12.04. Alors, pourquoi ? Parce que depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression de subir un stress médiatique quasi quotidien. Quand j'ouvre mon lecteur de news, je vais y découvrir en général 1, 2, 3, plusieurs articles qui présentent une ou plusieurs fonctionnalités de cette future nouvelle version. Parce que cette version 12.04 est prévue pour sortir en avril, le 26 avril. Qu'est-ce qu'elle a d'autre de particulier qui nous vaut ce stress médiatique ? C'est tout simplement ce qu'on appelle une version de support long terme ou de long terme support, on dit encore LTS. Ça veut dire que pour cette version, des correctifs vont être fournis pendant près de 5 années après sa sortie. Donc ça en fait quelque part la distribution, la version idéale pour installer sur le poste de belle-maman ou encore de tonton. Bien entendu, les entreprises aussi sont particulièrement en attente de cette version-là puisqu'on sait qu'elles aiment la stabilité dans le temps, qu'elles n'aiment pas changer les systèmes d'exploitation installés sur leur cerveau tous les 6 mois. Alors Ubuntu D.04, c'est aussi son bureau Unity qui a fait couler beaucoup d'encre. Unity, pour résumer, on pourrait dire qu'on l'aime ou on la quitte. Et pas mal d'utilisateurs ont effectivement bruyamment fait savoir qu'ils quittaient Ubuntu. Maintenant, ça reste difficile, je dirais, d'évaluer avec précision la perte en termes d'utilisateurs que cela a valu à Ubuntu. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour Ubuntu avec cette nouvelle version ? Alors côté grand public, on l'a vu, c'est Unity qui a été poussé pour, je dirais, offrir une interface unifiée entre les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes. Bon, le souci, c'est qu'à ce jour, Ubuntu reste essentiellement, voire quasiment, utilisé uniquement sur des ordinateurs de bureau. Et je dirais que je ne vois pas aujourd'hui par quel biais Ubuntu pourrait être poussé vers le grand public. C'est pour ça, quelque part, que je crois plus à des projets comme Boutougeco de Mozilla, qui aujourd'hui ont réuni autour d'eux des partenaires industriels, qui sont des opérateurs téléphoniques mobiles, qui eux-mêmes seront à même d'aller, je dirais, chercher les constructeurs et de leur faire fabriquer des terminaux équipés de Boutougeco qui pourront donc être ensuite commercialisés auprès du grand public de façon massive. Alors, il reste les entreprises et puis ce que j'appelle les opérateurs de cloud public, qui eux, par contre, pourraient être séduits par une offre basée sur Ubuntu et surtout par le projet open source, OpenStack, qui pourrait leur permettre de motoriser des offres de nuages publics. Mais bon, ça reste encore loin d'être gagné. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.